Une semaine après les déclarations polémiques de Noël Legraet, C.S.T. au tour de Marion Bartoli de revenir sur l'entretien qui a fait réagir de nombreux professionnels du sport. C.S.T. un discours qui n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Le 9 janvier dernier, C.S.T. au lendemain de sa déclaration particulièrement violente à l'égard de Zinedine Zidane que Noël Legraet a fait son mea culpa. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder, car il cherchait la polémique en opposant Didier Azine et Dinedine Zidane, deux monuments du football français, a-t-il déclaré. Il n'est n'a pas fallu plus pour faire réagir Marion Bartoli, qui avait interviewé le président de la FFF. Une semaine plus tard, C.S.T. a son tour de livrer sa version de l'entretien qui a fait scandale. Ce qu'on désire réaliser dans cette émission, c'est-à-dire interviewer des sportifs, des dirigeants. Mais je ne suis pas là pour créer un buzz ou une polémique. En aucun cas RMC ou Bartoli Time n'ont tenté de piéger Noël Legray, a-t-elle assuré ce dimanche 15 janvier dans son émission. Noël Legray aurait été informé du sujet de l'interview d'après l'ancienne joueuse, Noël Legray savait belle et bien sûr quel sujet allait se porter le dit entretien. Pour se défendre, elle a donc tenu à dévoiler le déroulé des faits. Je l'ai appelé moi-même sur son téléphone à 18h, pour lui demander s'il pouvait intervenir sur la décision. De prolonger Didier Deschamps. Il m'a répondu qu'il était disponible 1h30 plus tard puisqu'il regardait les matchs de Coupe de France. On l'a contacté à 19h27 pendant la pub. Au départ il n'a pas répondu. On devait continuer à dérouler le conducteur et on a pris des auditeurs, a-t-elle commencé, avant d'ajouter, là il me rappelle sur mon téléphone privé, je décroche alors que je suis à l'antenne, je demande la permission de décrocher. Il est parfaitement au courant qu'on va le passer à l'antenne, il est parfaitement au courant de la raison pour laquelle on l'appelle au départ, à savoir la prolongation de Didier Deschamps. Une déclaration qui, pour le moment, n'a pas fait réagir Noël Legray. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada